Salut tout le monde c'est AD, je vous présente mon nouveau stuff d'opou en 12 PA 6 PM c'est la première fois que j'arrive à concocter un petit mode en 12,6 en d'opou avec des belles résistances, franchement regardez on est en 0 neutre après on est en 35 terre, 32 feu, 30 haut et 28 air alors j'aimerais bien faire switch en gros les 2% feu sur les 2% air ça ferait des résistances beaucoup plus polyvalentes on va dire enfin beaucoup plus belles à voir pour les yeux donc du coup on est sur un stuff d'opou donc le yop là qui est venu nous agresser on va lui faire un beau petit tour regardez on n'est pas taclé on n'est pas taclé donc ça veut dire qu'on va se décaler on va lui faire un souffle et puis là on a 10 PA pour claquer la double poursuite plus la double intimidation donc on lui a fait du 850 x 2 ça veut dire 1700 plus 600 x 2 on lui a fait du 2900 sur ce petit tour 1 ça fait plaisir franchement en plus on le tacle donc là franchement s'il ne fait pas un tour défensif ça va être compliqué pour lui donc il va partir sur un duel forcément pour pouvoir ne pas être déplacé donc c'est bien vu après il lui reste encore 9 PA il va partir sur une puissance il va partir sur une puissance un brocle et puis il va balancer une colère donc là ça veut dire que prochain tour prochain tour il va pouvoir envoyer encore pas mal de belles choses mais de toute façon nous on a juste à Exalt on a juste à Exalt Vita là il ne pourra pas nous tuer franchement 4000 PV on a juste à Exalt Vita on va lui faire un petit brocle sur la tête et puis franchement on peut même claquer une puissance pour faire plus de dégâts avec nos sorts et comme ça on fait un tour full on fait un tour full défensif également défensif plus boost on va pas ce tour et là prochain tour on a 12 PA on va pouvoir claquer le souffle là il apprécie donc là il va faire un gros couteau il va envoyer une colère à moins 1200 il va précis je pense il va essayer de tout balancer ou alors il va Vita peut-être je ne sais pas s'il va précis plus essayer de nous arracher ou alors s'il va Vita je pense qu'il va plutôt Vita ok non il va précis précis il va forcément envoyer une Vita il va peut-être pression plus concentration voilà il va pression plus concentration donc il a 3200 PV ah il a 800 de shield également du souffle ça c'est problématique ça fait qu'il faut que je lui fasse un 4000 en un tour 4000 en un tour et bien écoutez on va se reculer on va faire un souffle on va faire un souffle là je fais du 600 je fais du 600 avec la Libé avec l'épée céleste je fais du 300 bah de toute façon on va précis je pense qu'on va précis on va poursuite poursuite on va on va envoyer 2 inti et puis RS4 sans PV on va Libé on a gagné voilà c'est réglé c'est réglé franchement donc là regardez sur le premier tour si j'avais pas eu mes 12 PA j'aurais pas pu faire le combo souffle double inti double poursuite donc j'aurais techniquement pas pu gagner ce combat parce qu'il m'aurait manqué 2 PA pour lancer pour lancer une intimidation sur le dernier tour par contre j'avais un PA restant supplémentaire donc sur le dernier tour ça aurait pas été ça aurait été moins problématique qu'on va dire mais bon vous avez compris un petit peu l'idée j'essaye de lancer un petit peu une série de vidéos sur pas mal de stuff en 12 PA 6 PM j'espère que ça vous plaira la prochaine vidéo ça va être un stuff full feu en 12 6 j'ai enfin réussi à me créer un gros gros mode avec pas mal de belles résistances donc de toute façon on va aller voir un petit peu le gros potentiel de dégâts qu'on peut faire sur notre adversaire mais vous avez compris l'idée en gros dès qu'on arrive à avoir par exemple la précipitation il suffit de faire une précise d'envoyer un souffle donc là regardez il avait 10 000 PV le putsch donc il suffit de faire un souffle et puis après notre full tour c'est double poursuite double poursuite une libée et puis également deux intimidations donc en gros on fait du 1000 par poursuite donc c'est à dire 2000 2006 avec la libération et après on envoie quasiment du 700 x 2 donc en gros on est à 4000 c'est un tour à 4000 que l'on peut faire et ça même si on est assez loin de l'adversaire regardez je peux quand même balancer un bond je peux balancer un souffle pardon et là si je précise j'ai encore la place de claquer deux poursuites et deux intimidations donc ça veut dire qu'on peut faire du 3400 même en étant à 6 PM nos PM de base plus 6 de portée du bond donc en gros à 12 PM de l'adversaire on arrive à faire un petit 3400 sachant que les dommages de poussée c'est un petit peu des dégâts bruts encore une fois il y a encore très très peu de personnes qui s'équipent de trophées de trophées résistance poussée allez on passe dans les carac donc on est en 5115 points de vie 12 PA 6 PM la portée franchement sur un stuff d'opo on s'en fout un petit peu mais bref on a 3 portées on a 4 en invocation 1800 unis c'est pas beaucoup l'initiative mais vous avez vu tout à l'heure en fait ça nous a un petit peu aidé parce que le Yop adverse il nous a rush sur le premier tour nous on a pu le contre rush directement avec notre full d'opo donc c'est pas mal au niveau répartition des stats j'ai mis 100 en agilité et tout le reste en vita 895 en vie pour dépasser les 5000 PV on a 31 dommages normaux 230 en puissance 37 d'eau air et 393 de dopo les résistances je vous ai dit mon but ultime c'est de switch les 2% en feu en air du coup ça ferait des résistances en 35, 30, 30, 30 et là vu que moi qui suis un petit peu toqué pour mes yeux ça sera beaucoup plus beaucoup plus joli à regarder allez on passe au stuff du coup donc la barre des dofus on est sur un dofus ocre le dofus tacheté qui permet d'augmenter de 1 les effets de poussée le bousculeur majeur 64 d'eau poux le bousculeur 32 d'eau poux le pousseur majeur en 32 d'eau poux également le dofus émeraude plus 300 vita donc ensuite je suis sur une full panoplie poussédée à savoir l'amulette l'amulette l'anneau en exopéa et la ceinture du coup c'est sur celle-ci que j'ai un 2% feu que j'aimerais switch en 2% air donc c'est quelque chose que je ferai très prochainement j'aurai juste un tout petit coup de FM à faire sur cet item donc la full panoplie déségarée nous donne 1 PA 40 AG 40 chances sans envie et 1 d'invocation avec ça j'ai la full panoplie des j'ai dit quoi j'ai peut-être dit la panoplie déségarée mais c'est bien la panoplie des poussédés pardon et après avec ça j'ai la full panoplie égarée avec un anneau déségaré PM pour sans feu les bottes en 4% feu 30 en dommage poussé franchement ces bottes elles sont magnifiques je les ai faits moi-même donc j'ai réussi un bel exo% dessus et le chapeau en 3% feu 300 vita franchement j'ai essayé d'avoir le plus de vita possible sur mes items la full panoplie égarée nous donne 15 de dommage 1 PM 80 puissance et 15 de dommage de poussé avec ça j'ai un petit drag nir en 66 d'opou j'ai une cape ratique du coup en 2% haut et j'ai enfin la hache du guerrier zote oui j'ai une hache level 139 cette hache elle est en over vita à la place de 300 vita j'ai 438 elle donne 1 PA 3 de dommage et en fait cette hache contrairement à beaucoup d'items qui donnent 1 PA elle ne nous impose pas d'être en 11 PA de maximum et c'est pour ça que je me suis permis d'équiper cette hache pour passer les 12 PA et permettre des combos plutôt intéressants parce que même par exemple même sur le tour 1 si vraiment on est assez loin de notre adversaire regardez je vous montre sur le tour 1 on peut quand même aller claquer directement rien qu'un petit bond et puis ensuite on peut claquer un souffle 2 poursuites et là notre adversaire on est proche de lui il a un souffle sur la tête donc c'est à dire qu'il est en état soufflé pendant encore le tour prochain et si on arrive à s'approcher de notre adversaire même si notre adversaire il arrive à s'enfuir n'oubliez pas qu'avec l'épée céleste quand vous la lancez en diagonale ça vous déplace de 4 cases en tout regardez 1, 2, 3, 4 et en plus c'est lançable 2 fois bon le but c'est pas de le lancer 2 fois parce que ça coûte quand même 4 PA mais en fait c'est un mini bond si vous voulez quand on le lance en diagonale on peut faire ça et puis on se déplace de 6 PM donc en tout on peut se déplacer de 10 PM autour d'eux et puis autour d'eux là on peut envoyer notre précis et là on passe en 12 PA on peut balancer 2 poursuites 2 intimidations et puis avec le dernier sort peut-être on aurait pu faire avec nos derniers 2 PA on aurait pu faire un brocle peut-être juste avant ou des sorts défensifs s'il faut mais bon vous avez compris un petit peu l'idée le 12 PA 6 PM il permet pas mal de choses voilà pour le stuff je vous ai présenté tout le stuff du coup je vais repartir pour un dernier combat de colis voire plusieurs combats de colis franchement les matchs en dos pouces et des matchs assez rapides en général surtout avec un yop j'espère que cette présentation vous plaît c'était une autre variante que je voulais vous présenter moi je pense franchement je pense que je vais utiliser cette variante désormais c'est une variante que je trouve plutôt intéressante et bien sûr j'irai également tester ça je pense sur le zobal franchement sur le zobal on pourrait passer en 12 PA 6 PM également donc voilà j'espère que ça vous plaît un petit peu la série que je suis en train de mettre en place les stuff en 12 PA 6 PM je vais essayer de vous en sortir encore tout un tas de stuff si ça vous plaît dans tous les cas comme d'habitude vous savez quoi faire un petit like un petit commentaire pour référencer la vidéo et puis je vous dis à tout de suite pour un ou plusieurs combats de Coliseum allez c'est parti pour cet autre combat de Coliseum on est contre un Roublard donc de toute façon on n'est pas censé avoir l'initiative sur ce stuff je vous rappelle qu'on a que 1800 ennemis c'est très très rare qu'on ait l'initiative sur les adversaires si on a l'initiative franchement tant mieux si on l'a pas c'est pas très grave franchement on est quand même assez tanké avec nos 5000 points de vie de base ok on a l'initiative on est contre ok on est contre du coup pas trop de résistance R et O de la part de l'adversaire mais c'est pas très grave est-ce que je peux aller l'agresser directement je pense pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va exalt on va exalt sur ce premier tour on va s'avancer tranquillement je pense on va s'avancer tranquillement par exemple juste ici là de là on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 de là on a toute la map avec le bon on va faire une puissance on va faire un petit tour de boost intéressant on va faire une puissance on va faire une épée divine on va faire une épée divine et puis on va pour brouiller un tout petit peu les pistes on peut faire une maîtrise au cas où on va faire une maîtrise et puis on va attendre de voir ce qu'il va faire il part sur une exalt du coup ok il envoie un tromblon pour me mettre de l'érosion il va envoyer une bombe à eau une rémission sur la bombe et puis il va se décaler donc là c'est parti ça va être parti je réfléchis si j'ai besoin d'utiliser le bon mais il ne me semble pas logiquement je peux glisser si je me mets là je peux glisser de deux cases ah si je vais devoir utiliser le bon je pense le bon c'est pas grave regardez on va s'avancer on va claquer le petit bon ici on va on va l'envoyer du coup contre le mur là bas et puis on va se mettre juste ici et là franchement regardez on va précis et c'est là qu'on va envoyer notre double poursuite plus double inti et là il a pris cher parce qu'en plus on avait le temps de se booster au premier tour avec la puissance les épées divines donc il lui reste plus que 1200 PV on lui a fait on lui a fait du quoi du 1400 plus 2200 on lui a fait du 3600 ok donc là il va nous envoyer dans le mur directement on perd 1 PA donc on va se retrouver en 7 PA il nous redécale du coup et puis il fait une surcharge ok il fait une petite surcharge par contre s'il reste là bah s'il reste là je vais pas dire qu'il est mort mais regardez on va se mettre là on va faire une poursuite une intimidation ouais s'il est mort voilà donc le combat aura duré aura duré 3 tours et 2 minutes 23 donc franchement c'est vraiment n'importe quoi Yop Dopu c'est très très fort honnêtement c'est très très fort donc je vais repartir sur un autre combat de Koli sans cut si on trouve ça direct voilà parfait on a trouvé on est contre un Xelor cette fois-ci donc Xelor on va se mettre où est-ce que je vais me mettre je vais me mettre ici en milieu de map un petit peu tant pis si je suis en plein milieu tant pis si je suis en plein milieu on va voir sur quel sur quel élément va être ton adversaire ok donc il est il est tout là-bas il est en 11 PA 6 PM on va voir s'il est s'il est peut-être full air au vu de ses résistances ouais au vu de son au vu de son tacle il est full air c'est sûr donc il va nous retirer des petits PA ça va être un petit peu problématique mais bon c'est pas grave c'est pas très grave voilà il va claquer une poussière double double ralentissement ok on a perdu 4 PA 4 PA de perdu sur ce premier tour on va on va se mettre ici je pense on va exalt on va puissance on va maîtrise et là comme ça il va pas pouvoir nous retirer de PA sur ce tour là et prochain tour s'il va pas trop trop long on va pouvoir faire un petit bond ok en plus s'il reste sur la droite de la map moi ça va m'arranger franchement ça va vraiment m'arranger alors peut-être qu'il va ok il va nous gratter il va nous envoyer une poussière est-ce qu'il en envoie une deuxième une deuxième poussière s'il me retire pas de PA par contre il va il va se prendre pas mal de petits dégâts ça va être intéressant ok il lui reste encore 3 PA il va mettre un cadran il va faire une fuite et il lui reste encore 4 PM ok il va se mettre tout là-bas donc je regarde un petit peu mais moi si je fais un bond juste ici après je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 je peux aller me coller enfin pas me coller à lui mais on va partir sur ça on va partir sur ça on va faire un souffle là de toute façon je peux passer où je veux on dirait que le cadran il a pas l'air de nous tacler je pense qu'on va on va claquer le full tour on va claquer le full tour comme tout à l'heure on va envoyer deux petites poursuites et puis deux inti ça fait que notre adversaire est plus qu'à 1600 PV donc en gros là il est à la portée de deux poursuites avec deux poursuites il est mort deux inti deux inti pas tout à fait les inti elles font du 1200 du 1200 en double inti et là par contre il va devoir nous retirer des PA s'il nous retire 4 PA on va être en 4 PA parce qu'on va être en il nous a retiré 4 PA donc avec la précis la précis bas on va être en 4 PA on va voir si on arrive à lui claquer juste rien qu'une petite poursuite à quoi que j'ai peut-être devoir mon Vita parce que là il ne reste plus que 2000 PV lui il lui reste encore 6 PA ça va être compliqué donc je vais devoir Vita au prochain tour et puis on pourra temporiser pour le tour d'après donc là il fait des gelures pour me reculer il va claquer une TP pour aller tout là-bas de toute façon c'est pas très grave franchement j'ai juste à Vita regardez on va Vita on va repasser à 2700 PV je regarde si 2700 il peut les faire en un tour sachant qu'il a il a que 11 PA il ne les fera jamais il ne les fera jamais donc on va se mettre là et puis là on est à distance d'un bon d'un bon plus full tour d'opou logiquement peu importe où est-ce qu'il va se placer après il va essayer de venir nous faire du retrait PA c'est obligé là logiquement il va faire une fuite je pense ah non s'il fait une fuite il ne va pas pouvoir revenir à l'endroit où il s'est TP ok il va fuite mais il ne va pas pouvoir il va devoir faire plusieurs fuites s'il veut revenir en arrière ah quoi que là il peut il a une ligne de vue là sur le bas ouais donc il va nous double retrait PA j'imagine ok moins 1 PA ça c'est cool par contre on a l'exalt qui va proc je crois ouais je crois qu'on a l'exalt qui va proc donc plus on peut reproc avec la précis logiquement ça devrait être pas mal il va nous prison temporelle prison temporelle ça ça ne m'empêche pas de me téléporter je crois non je crois pas ok par contre il a fait quoi là gelure ok il a fait gelure bah de toute façon de toute façon je crois que si je peux si je peux bon c'est GG si je peux bon je crois que je peux bon pourquoi je pourrais pas bon prison temporelle franchement je sais plus ce que ça fait donc on va ah c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que je pensais donc du coup bah je pense qu'on a perdu je vais voir si ça me fait également ça m'enlève également mon déplacement ok non ça m'enlève pas le déplacement de l'épée céleste donc j'aurais dû eh ouais j'aurais dû épée céleste my bad my bad my bad je pense qu'on a je pense qu'on a perdu les les poursuites elles feront pas assez de dégâts malheureusement ouais bah GG à lui GG franchement le il me semblait bien que c'était ça la mécanique avec la prison temporelle mais franchement quand on teste pas on est jamais sûr de ce que ça fait donc là au moins j'aurais testé de mes propres yeux et je saurais ce que ça fait pour les pour les prochaines fois là j'aurais pu gagner juste en faisant une épée céleste mais j'aurais pas su que la prison temporelle me faisait revenir à mon état de départ avec le bon franchement c'est pas grave je suis pas du tout là pour tryhard de le le ladder moi je suis là pour m'amuser et vous proposer du divertissement sur mes vidéos du divertissement plus des conseils plus des astuces plus tout ça bref on va lâcher le GG pour info j'ai la vita qui va qui va s'enlever donc j'ai perdu à 200% mais c'est pas grave au moins la prison en fait elle nous remet en place par exemple un Feka je pense avec la téléportation peut-être un autre Xelor également il se fait remettre en place et j'aurais juste eu à glisser avec l'épée céleste et après j'aurais eu largement l'épée à pour lui faire un souffle plus double poursuite mais c'est pas grave franchement au moins on aura appris des choses dans cette vidéo il aura absolument voulu me tuer même si j'avais la vita qui partait voilà un petit peu pour ce dernier combat donc super intéressant moi ça m'aura appris ça m'aura permis d'apprendre des choses j'espère que vous aussi si la vidéo vous a plu vous savez quoi faire comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis je vous dis à très bientôt c'était Adai ciao tout le monde et puis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt